... C'est dans une ambiance de fête qu'Antiranana a entamé ce mois de décembre des festivités pour marquer la fin des travaux de construction des infrastructures destinées à la population de la région, tels l'hôpital, le stationnement des taxis brousses et le projet Tchernmour. Une occasion également pour le président de la transition, Andra Dzuiln, et sa femme de s'entretenir avec les habitants d'Antiranana. Des travaux qui contribueront à l'amélioration de la qualité de vie de la population. Les infrastructures sont actuellement sur pied, ce qui atteste de la volonté des malgaches à aller de l'avant dans le changement. Chers amis malgaches, je l'ai déjà annoncé le 11 décembre 2011, jour de la mise en place de la 4ème République, qu'il était possible de reconstruire, de sauver notre pays dans un laps de temps très court. Toutes les nombreuses infrastructures qui ont été érigées pour la population attestent de cette volonté de renouveau. Il est également possible de changer le mode de gestion et de se concentrer au bien-être de la population malgache. J'ai constaté pendant ces 3 ans votre amour pour la patrie, ce qui me ravit et me remplit d'espoir pour l'avenir de Madagascar. L'objectif est atteint pour le régime de transition qui a relevé le défi. Les générations futures peuvent désormais hériter d'infrastructures de qualité. Une maison qui leur appartient, c'est le rêve commun à tous les jeunes. Qui pourra avoir bientôt son propre chez soi ? Ici, en Tiranen, c'est dans l'angoisse que les jeunes de la ville attendent les résultats du tirage au sort. Je l'angoisse énormément. Quelques minutes après, le nom d'Aimé a été tiré au sort, un sort qui va changer complètement pour cette mère de famille qui a depuis loué la demeure dans laquelle elle vit. Je suis ravie. J'attendais ce moment depuis longtemps. Comme elle, 98 jeunes gens ont également bénéficié du projet Chanmour, ici à Antiranen. Ce projet qui contribue à aider les jeunes de moins de 35 ans ayant pour objectif d'améliorer leurs conditions de vie. Sur ces images, les logements à bas prix destinés à Antiranen, des logements à 3 pièces et habitables de suite. Des maisons suivant les normes et que les chanceux des tirages au sort ont pu obtenir avec une énorme facilité de paiement, à savoir 150 000 arrières à verser tous les mois à l'État. Quand les 10 millions d'arrières réparties en plusieurs années seront totalement payées, la maison deviendra définitivement leur propriété. La nouvelle cité porte le nom de cité Manjous. Manjous, car elle devra encore s'étendre et accueillir prochainement 100 nouvelles constructions. Les journalistes présents en Antiranen ont profité de l'occasion pour poser des questions au président Anj Radzouin concernant l'éventuelle rencontre du président de la transition avec l'ex-chef d'État Marc Ravelmanen en Tanzanie. Une rencontre qui serait organisée par la SADEC et l'État français. Mais pour le président Anj Radzouin, l'heure n'est plus à ce genre de rencontre. Priorité est faite désormais à la préparation des élections. Écoutez les explications du président de la transition Anj Radzouin au micro de Fecha Kounjassou et de Nzah Ndiansou. Je ne suis pas au courant de cette rencontre. Peut-être reste des rumeurs à l'approche des élections, surtout que les préparatifs vont bon train. Ce que nous devons faire actuellement, c'est justement nous concentrer sur ces préparatifs et aller de l'avant dans la réalisation des élections. Concernant cette rencontre que je viens d'apprendre, on a tant encore besoin. C'est la question qui se pose. et je porte pas au courant du fattail et ça se donne à ce que le dileilé, ce qui se passe. Non, 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 non. Sous-titrage ST' 501